C'est un plaisir d'être avec Romain chez Sanofi pour essayer de poser les problèmes de manière non académique. Il y a des références nouvelles qui sont en train de se mettre en place et une épistémologie nouvelle, une nouvelle manière de poser les problèmes. L'entreprise, c'est un organisme composé d'êtres vivants et d'êtres matériels. Donc, ça correspond à toutes les lois de l'évolution. Ou bien on cherche à faire le catalogue de nos désespoirs et on renforce l'idée du désespoir. Ou bien quand il y a des épreuves, ce qui est inévitable dans la vie. Ou bien quand il y a des fracas, des catastrophes, ce qui est en train de nous arriver avec le virus. Et peut-être aussi avec l'Ukraine. Ou bien on se laisse faire et dans ce cas-là, on est prisonnier du passé. C'est fini, la vie ne reprend pas. Ou bien on cherche à savoir ce qui fonctionne encore bien en nous et autour de nous pour reprendre un nouveau développement. Et ça, c'est donc la résilience. Je pense que la résilience s'applique aux entreprises. Puisqu'une entreprise peut, comme tous les êtres vivants, s'effondrer. Et donc, elle peut reprendre un nouveau développement. Voilà pourquoi résilience et entreprise sont parfaitement compatibles.